et bien bonsoir ou bonjour si vous nous regardez en podcast nous voilà déjà à la fin de la huitième saison alors vous le savez sans doute en juillet en août nous ne diffusons pas vacances oblige nous nous reposons bah oui nous allons essayer et terminer en beauté avec un programme très varié et des séquences plus soigné qu'elle accoutumée car nous avons changé de software en fait vous pourrez le constater par vous même beaucoup de musique aussi originales comme toujours puisque nous ne vous proposons que des réalisations de nos membres ça devient une mode quelque part bien ça se comprend on n'est jamais mieux servi que par soi même beaucoup d'auteurs voudraient que son éditeur s'occupe de lui comme s'il était le seul au catalogue ce qui est évidemment à la fois irréalisable et non rentable alors sans doute est ce la raison pour laquelle ben choqué a créé les éditions du pays noir avec un premier livre au catalogue le sien co écrit avec thomas danseau un thriller qui se déroule à charleroi vengeance et maths et qui démarre très fort puisqu'il en aurait déjà vendu 800 exemplaires l'homme est dans la vie professionnelle spécialiste de la communication et son objectif est clair et précis édité des auteurs de charleroi qui parle et raconte charleroi alors bien entendu on lui souhaite beaucoup de courage et bien sûr beaucoup de succès ben choqué bonjour bonjour alors ça démarre fort sur charleroi on est auteur on est éditeur comment ça s'est passé comment ça se bouge tout ça tout d'abord ben nous on a écrit le roman ça c'était la première chose avec thomas danseau exactement qui était un peu mon mentor et mon coach à ce niveau là parce que lui avait déjà sorti un premier roman chez lillis édition oui tout à fait donc oui donc nous on a écrit le roman on a participé à un speed dating auteur éditeur là des éditeurs étaient fort intéressés nous ont demandé le moment il bon allez autant mener mon projet jusqu'au bout pour des questions financières tu te dis je fais mon calcul c'est plus intéressant si je le fais moi même le financier n'est jamais intervenu parce que enfin parce que vous trouviez sans doute que c'était trop lent et trop peu actif dans les maisons d'édition traditionnelle il y avait là longtemps mais enfin il s'occupe de tellement de romans qui ne servent pas à la limite bon ils travaillent tous en petit comité j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font parce que ça devient une mode parce que à mans il y en a à charleroi il y en a et chaque fois ils partent sur le même principe on fait un bouquin carolo qui parle qui se passe dans l'environnement de charleroi elle fait un bouquin alors j'ai plus la tête amons doudou et compagnie policiers dans le même endroit c'est chaque fois le même le même principe est ce que c'est parce que c'est plus plus efficace plus rentable moi ce qui m'a inspiré le roman qui m'a inspiré ces jeux de mains écrit par un duo yves laurent qui cartonne qui est sorti un an et qui se déroule à bruxelles et aussi sont lancés dans l'aventure de l'auto édition donc voilà ils sont passés par le crowdfunding qui était quelque chose qui me parle beaucoup et donc je me suis lancé j'ai créé les éditions du pays noir et ça c'est indépendant de thomas donc c'est un rangé personnel j'ai déjà signé un autre auteur depuis quoi également crowdfunding alors le crowdfunding la première fois oui un vrai crowdfunding pur et dur on avait 1400 euros c'est incroyable oui c'est fou mais si je prends jeu de main ils ont levé le main montant donc voilà mais ils en ont vendu près de 5000 oui 10 000 euros en combien de temps en 45 jours en fait le principe que tu que tu développes c'est c'est le même actuellement au niveau des productions artistiques de chanson du cinéma partout les gens se trouvent devant le même problème ce n'est pas produit et créé qui est le problème c'est le diffuser oui tout à fait mais ça ça devient après ça devient la seconde étape donc moi avant de me lancer dans le crowdfunding je le préparais mais j'ai commencé à creuser mon réseau pour diffuser le roman et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin pour rencontrer Molière, UR, les clubs, certains à Carrefour, la FNAC à Charleroi etc donc voilà ça c'était mon point faible certains ont exigé le roman mais club par exemple a exigé de lire le roman avant de prendre une décision ils l'ont lu et ils l'ont fait passer en catalogue donc on n'a même pas commencé à devoir démarcher magasin par magasin on est direct rentré en catalogue chez club donc voilà mais ça manque du temps du travail de la préparation beaucoup de communication je glisse sous la pluie et m'infiltre entre les embûches circulatoires qu'impose la redynamisation urbaine à Charleroi la suie noire des usines avoisinantes est remplacée par la poussière des chantiers symbole du renouveau carolo en fait on peut le suivre on peut lire le bouquin avec google offre devant soi quoi oui d'ailleurs sur le site vengeance et mat.bo on a fait une cartographie tous les lieux qu'on visite dans le bouquin et voilà bon moi je travaille en parallèle parce que j'ai un véritable boulot sur le côté parce que l'édition ça part plaisir je suis responsable comme chez yt qui est l'intercommunal des développements de Charleroi et donc les projets de redynamisation de Charleroi ben voilà j'y suis un peu tous les jours et donc ben voilà c'était un bel pour moi c'était important de rendre un bel hommage à Charleroi et de le mettre de manière positive même si c'est une histoire très sombre très noire très dure et très brutale ici pour le second football 90 les madeleines du foot écrit par patrick stein là on n'a pas fait un crowdfunding pur et dur à savoir qu'on est aussi passé par l'huile mais par une campagne de pré-vente et donc là c'est un peu le même principe sauf qu'il n'y a qu'un seul package et le bouquin en pré-vente et nous on l'a mis à prix avantageux pendant une quarantaine de jours et voilà il y en a 240 qui sont partis l'auteur et journaliste sportif travaille chez vous sport il sera en studio un mois à l' rtbf pour le mondial avec une chronique les madeleines du foot donc voilà c'est c'était un sujet porteur et en plus c'est très bien écrit donc c'est pas un livre historique sur le football des années 90 des années 90 hein oui mais c'est vraiment façon madeleine de proust Ben Choquet j'ai vu une préface signée Eric Guylain pour un premier livre c'est pas mal Eric Guylain tout le monde le connait il est journaliste à Télésan oui mais en fait je le connaissais un petit peu mais de loin d'un point de vue professionnel dans le cas de mon job chez IETEC et c'est Christophe Skyet le patron de Télésan qui a fait un peu l'interface il savait que je cherchais quelqu'un et il m'a proposé Eric j'ai dit oui ok pas de soucis et alors Eric a réalisé un exercice quand même assez complexe c'est qu'il écrit une préface sans me connaître en discutant juste avec moi sur Messenger ne me dis pas qu'il n'a pas lu le livre avant d'écrire la préface non ah ça c'est bien donc il a signé une préface mais je l'avais dit moi je veux pas une préface par rapport à l'intrigue je veux une préface par rapport à Charleroi oui et donc je lui ai donné une préface même pas c'est une préface mais c'est une carte blanche ah ok et il m'a dit bah écoute voilà il s'est lancé il a pondu trois pages il m'a dit bah écoute c'est un premier jet et bah en fait le premier jet est resté tel quel voilà est-ce que ça c'est ma dernière question est-ce que le fait que Charleroi ne soit pas une ville comment dire démentielle au niveau de la population est-ce que la jeunesse qui bouge elle est réelle on le sent ce sont des gens qui ont encore la possibilité de se connaître tous au moins et d'être assez proche l'un de l'autre alors que dans une ville comme Paris même à Bruxelles les gens ont des groupes à gauche à droite mais qui ne se connaissent pas mais oui ici on se rassemble dans différents lieux mais il n'y en a pas 36 000 quoi voilà est-ce que comment on vient d'avoir 36 000 mais l'avantage c'est que Charleroi justement à cette taille bah même si on prend le grand bassin de Charleroi c'est quand même 600 000 habitants d'être de rien oui mais enfin les jeunes créatifs se connaissent oui bah oui parce que s'ils ne se connaissent pas directement ils finiront par se connaître et ils rentrent en contact donc voilà le monde reste assez petit Carolo ça existe hein oui bah bien sûr et c'est une fierté d'être Carolo ça clairement mais comme c'est une fierté d'être Bruxelles je reparle de Jeux de Mains et Yves Laurent bah si eux leurs bouquins et ses mains je trouve ça leur concept exceptionnel donc ça se déroule dans les rues de Bruxelles ils utilisent beaucoup d'expressions typiquement bruxellaires et sur leurs marque pages ils ont fait un lexique des expressions bruxellaires et ils cartonnent en France parce que ça amuse les français de voir ces expressions bruxellaires parce que voilà moi la maison d'édition il faut quand même savoir c'est que je l'ai créé d'une part pour une question aussi financière mais pas de rentabilité à savoir pouvoir vendre des bouquins à des prix bon marché donc 15 euros avec des photos couleurs à l'intérieur alors que c'est imprimé en Belgique c'est imprimé à Stripey Brachny je pourrais faire imprimé en Pologne en Tchéquie etc ça coûte moins cher mais c'est pas l'objectif moi c'est travailler en circuit court c'est important tout en surfant sur les nouvelles vagues donc on en parlait avec crowdfunding etc les réseaux sociaux, un site web par roman donc oui il y a le site web des éditions du Pays Noir mais c'est même pas celui que je fais vivre parce que celui qu'on fait vivre c'est football90.be, c'est vengeance.mat.be et ainsi de suite donc voilà il y a une communication personnalisée mais aussi la volonté de travailler dans des circuits courts on dit de notre ville qu'elle est sale qu'elle pue comme une porcherie mais on oublie que le beau port c'est à Zébruges qu'on la construit on dit de nos habitants qu'ils sont viles malpolis alors qu'ils ont sué eau et sang pour un capital qu'on leur a pris on a une ville d'ouvriers des communes de travailleurs une ville dépouillée mais pas une ville de pleurnicheurs une ville désertée une ville qui perd de l'ampleur une ville qu'ils ont usée dépecée de sa valeur mais dans notre ville y a de la gaieté dans notre ville y a du coeur avec parfois trop de dureté dans la rancœur on est une ville décorchée une ville à 100 à l'heure une ville où on peut marcher fier de sa couleur on est une ville urbaine une ville de caractère une ville où ça dégaine car personne veut finir par terre on est une ville humaine un vrai petit univers une ville qui se démène une ville qui s'univère une ville saine une usine de producteurs une ville qu'on aime même quand elle fait un peu peur notre ville est belle car son histoire est riche trop peu de gens s'en souviennent beaucoup trop s'en fichent on dit de notre ville qu'elle est sale qu'elle pue comme une porcherie mais on oublie que le beau porc c'est à Zépruche qu'on la construit on dit de nos habitants qu'ils sont viles malpolis alors qu'ils ont sué eau et sang pour un capital qu'on leur a pris on a une ville d'ouvriers des communes de travailleurs une ville d'oubliés qu'on laisse mourir sans pleurs on dit de notre ville qu'elle est méchante dangereuse, agressive mais ils oublient qu'en septembre c'est pas nous qui avons créé l'offensive on dit de chez nous qu'il y a que des têtes creuses et des braqueurs moi je vois une populace malheureuse qu'on a plongé dans la torpeur notre ville c'est se redresser alors on étouffe sa vigueur mais notre ville plus elle est blessée plus elle retrouve son honneur on a une ville qui a l'habitude d'avoir la vie rude une ville qui a l'attitude partagée entre cru et prude une ville où il y a tout zébré comme son maillot une ville où on s'en va les yeux coups on est avant tout carolo notre ville se mutile elle est malade de l'intérieur sur le fil du futile on l'agresse de l'extérieur notre pays s'égare s'expose à la noirceur joni d'un air agarre explose dans la rougeur on dit de notre ville qu'elle est sale qu'elle pue comme une porcherie mais on oublie que le beau port c'est à ces bruges qu'on la construit on dit de nos habitants qu'ils sont viles mal polis alors qu'ils ont sué eau et sang pour un capital qu'on leur a pris on dit de notre ville qu'elle fait mal mais elle se bat et ça dérange de voir un combat frontal entre ceux qui commandent et ceux qui rangent on est une ville d'ouvriers mais des gars courageux et francs une ville qui encaisse les coups et qui les rend moi j'ai six mille bonnes raisons d'aimer ma ville tout d'abord y'a ma maison un cordon mon nombril dans la partie basse ouais j'me suis fait taper dessus ça m'a appris à encaisser et à éviter les tortues dans la partie haute avec les flics j'me suis fritté ça m'a permis de distinguer justice de justicier dans la périphérie à nos potes on s'est justifiés ça nous a permis de nous unifier au moment de se justifier j'entends plein de types crier dans nos rues y'a des rings pas perso j'en connais qu'un et il fait le tour de Charlie King ouais, ouais il fait le tour on dit de notre ville qu'elle est sale qu'elle pue comme une porcherie mais on oublie que le beau port c'est à Zébrus qu'on la construit on dit de nos habitants qu'ils sont villes, mal polies alors qu'ils ont sué eau et sang pour un capital qu'on leur a pris on dit de notre ville qu'elle fait mal mais elle se bat et ça dérange de voir un combat frontal entre ceux qui commandent et ceux qui rangent on est une ville d'ouvriers mais des gars courageux et francs une ville qui encaisse les coups et qui les rend Marcel Thierry 1897 1977 est l'un de ces grands poètes et écrivains wallons qui n'a pratiquement publié qu'en Belgique mais dont la renommée reste vivace dans le pays peut-être parce qu'il a été sénateur du rassemblement wallon qu'il a obtenu en 1924 le prix quinquennal de l'académie pour l'ensemble de son oeuvre et a été cité en 1995 par l'institut Jules d'Estrée comme l'un des 100 wallons du siècle La ville de Liège a voulu lui rendre hommage en créant en 2000 un prix à son nom non seulement fort bien pourvu 2500 euros mais un prix que l'on considère parfois comme une sorte de tremplin au prix Russell pour témoin Laurent Demoulin que nous avons déjà reçu voici quelques mois dans l'émission un reportage d'Edmé de Havé avec Monique Smal l'organisatrice de l'émission et Gérald Purnel son président Nous sommes place Saint Barthélémy du nom de l'église qui est là et nous sommes en face du lieu où nous avons rendez-vous aujourd'hui avec nos deux invités et ce lieu s'appelle la bibliothèque Ulysse Capitaine C'est un drôle de nom ça Oui c'est un drôle de nom et pourtant ce n'est pas un nom inventé c'est un monsieur qui a vraiment existé au 19ème siècle qui a une courte vie de 42 ans mais pleine de ses projets culturels il a fait le tour du monde en amassant une collection de livres et d'autres choses Il est allé où ? un peu partout ? Il est allé aux Etats-Unis notamment et à la Havane où malheureusement il a contracté la maladie qui aura raison de lui il est revenu à Liège pour rendre son dernier soupir et il a légué toute sa collection qui est importante à la ville de Liège Bon ben là on est environné de bruit Oui Ça vit hein ? Ça vit, c'est la rue ! Alors on va aller voir qui ? On va aller voir Monique Smal et Gérald Furnel qui sont les responsables du prix Marcel Thierry Alors Marcel Thierry c'est un grand auteur wallon et c'est eux qui vont nous parler et de qui et de l'auteur j'imagine ? Ben voilà, présentation faite, il n'y a plus qu'à y aller Il n'y a plus qu'à y aller ! Gérald Furnel et Monique Smal vous êtes tous les deux responsables du prix Marcel Thierry Il a été reconnu pour son oeuvre poétique dès les premiers recueils puisqu'il a été élu à l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique dans les années 30 alors qu'il n'avait pas 40 ans mais c'est aussi un essayiste, un romancier et un nouveliste un des titres qui me vient tout de suite à l'esprit c'est Toi qui pallis au nom de Vancouver c'est peut-être plus connu d'ailleurs que Marcel Thierry lui-même Oui, alors c'est le premier vers d'un poème qui figure dans son deuxième recueil mais le premier qu'il est reconnu Toi qui pallis au nom de Vancouver et c'est un recueil de poésie paru juste après la première guerre mondiale et où il évoque le long voyage à travers le monde qu'il a fait lorsqu'il était soldat puisque durant la guerre, alors qu'il était tout jeune il était encore rhétoricien il a fui la Belgique pour aller retrouver son frère en France et s'engager dans la lutte contre les Allemands et avec son frère il a combattu dans les autocanons belges sur le front de l'Est dans le Caucase et il a traversé l'Asie, l'Océan Pacifique, l'Amérique pour revenir en Belgique et ce voyage a tellement marqué le jeune homme que la nostalgie de cet exotisme a nourri les trois premiers recueils qu'il a publiés et c'est un recueil de l'Amérique et c'est un recueil de l'Amérique il était avocat également et puis à la mort de son père autour des années 30 il a dû reprendre son commerce qui était un commerce du bois voilà quelque chose donc il a fait quand même finalement beaucoup de choses il n'a pas fait qu'écrire non 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 il a été un peu contraint d'endosser ce métier qui ne lui convenait pas mais auquel il s'est consacré avec dévouement on dit qu'il tirait régulièrement le diable par la queue ah bon ? oui 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 pourtant quand on voit sa vie là oui mais on m'a dit encore récemment qu'il était désargenté bien qu'il fût académicien donc ce n'était pas un homme riche sur le plan pécunier mais cette activité de commerçant de bois a nourri sa poésie il en parle énormément il y a notamment un très long poème Anabas Platan où il imagine que tous les arbres qu'il a fait couper se réveillent se retransforment en arbres après avoir été transformé en cageot et viennent le hanter pour lui reprocher son crime alors ce qui est amusant aussi c'est qu'en fait il a eu durant toute sa vie une très grande activité politique exactement depuis le début en fait depuis le début un wallon c'est un militant wallon l'institut Jules Destré l'a cité parmi les 100 grands wallons du pays exactement donc il a toujours milité pour la Wallonie il a été député sénateur plutôt oui du rassemblement wallon du rassemblement wallon et représentant aussi au parlement européen bien qu'il ait été de Charleroi même pendant une très brève période c'est la ville de Liège qui a décidé de créer ce prix à sa mémoire en son honneur oui mais c'est venu principalement de la donation de sa fille Lise Thierry et de son fils Jean-Pierre à la ville de Liège alors la ville de Liège justement pour honorer Marcel Thierry a décidé de créer un prix et ce qui a été bienvenu c'est la dotation d'un lecteur passionné qui a donné une somme à la ville de Liège qui a permis à la ville de créer le prix Marcel Thierry c'est 2500 euros je crois c'était 100 000 francs belges à l'origine c'est devenu 2500 euros alors le prix est-il vendeur il y a un journaliste il y a des années qui a écrit avec raison que le prix Thierry servait de de Rossell je n'arrive pas à trouver le mot au prix Rossell puisque Serge Delève et Bernard Quirine notamment étaient couronnés par le prix Marcel Thierry juste avant d'avoir le Rossell il y a plus récent il y a Laurent Demoulin Laurent Demoulin était couronné pour la poésie c'est juste il vient d'obtenir le prix Rossell il vient d'obtenir le prix Rossell pour un roman alors moi j'ai noté dans la liste des prix qui ont eu lieu un nom qui est un ancien Goncourt de poésie qui est William Cliff William Cliff a reçu le tout premier prix en 2001 alors il n'y a pas de sélection préalable comme dans le prix du deuxième roman par exemple les candidatures sont ouvertes et les gens qui ont envie de participer au prix Thierry envoient leur roman cinq hein ou leur recueil de poésie c'est une année la poésie une année le roman alors c'est un prix biannuel une année roman une année poésie et recueil de nouvelles c'est la même chose que roman et puisqu'il y a dix jurés on se partage la tâche en alternant les ouvrages on prend un paquet et puis on s'échange à peu près à mi-parcours de la lecture c'est ça tous les livres auront été lus et vous lisez tous les bouquins ? absolument même s'il y a énormément de livres la question s'est déjà posée il y a au moins deux personnes dans le jury qui lisent tous les livres sont lus pas nécessairement par tout le monde s'il y en a entre 60 et 70 mais ils sont tous lus au moins deux fois nous avons donc une sélection de cinq, six ou sept finalistes qui seront annoncés comme tels et autour de plusieurs tours de vote il y a un nombre qui émerge généralement avec une bonne majorité donc il n'y a pas de dispute, pas de conflit, pas de fracture et nous avons fait entrer deux lauréats les lauréats n'entrent pas systématiquement dans le jury mais quand on estime que ce sont de bonnes recrues à venir on les recrute comme tels et ils acceptent donc la lauréate de l'année dernière Véronique Daine vient d'entrer dans le jury Véronique Daine oui qui est passée dans notre émission ah très bien ah oui et depuis quelques années on a décidé de parler du lauréat lors du salon des fugueurs du toi qui palis au nom de Vancouver tu n'as pourtant fait qu'un banal voyage tu n'as pas vu la croix du sud le verre des perroquets ou le soleil sauvage tu t'embarquas à bord de minces timères nul sous-marin ne t'a voulu naufrage sans grand éclat tu servis sous sturmère pour t'essirter tu fus toujours trop sage mais qu'il suffise à ton retour chagrin d'avoir été ce soldat pérégrin sur les trottoirs des villes inconnues et seul un soir dans un bar de Broadway d'avoir aimé les grâces grénoées d'une Allemande aux mains savamment nues qui s'applique sur les trottoirs des villes inconnues sur les trottoirs des villes inconnues Cretonnerre Cretonnerre, c'est un groupe musical de la province de Luxembourg qui a choisi de se consacrer au folklore des chansons de marines ou plus exactement considérant leur accoutrement à celui des pirates d'ailleurs entre eux il s'appelle le boucanier, le flébustier, le mousse, le forban, etc. et le moins qu'on puisse dire c'est que partout où il chante et danse devant des salles en folie et bien ça déménage Musique on a questionné des gens dans la rue tout le monde vous connaît tout le monde on dit crétonnerre oh crétonnerre bien sûr à Bruxelles personne comment ça se fait ? personne je ne sais pas vous trouvez seulement une personne de temps en temps mais ici c'est logique il s'est fait 20 ans on est pratiquement un peu le seul groupe du coin où on a passé à la télé on est passé à la radio quand même sur Vivacité à l'époque mais ça fait quand même une vingtaine d'années c'est quand même tout un processus où les gens ont vu et puis on a écumé tous les villages ça a démarré tout de suite il y a une vingtaine d'années ? oui ça a démarré tout de suite c'est ça qui était assez étonnant c'était dans la mouvance du moment ? non en fait ça a juste été un groupe de copains qui voulaient en fait on avait chopé un accordéon diatonique voilà moi je ne jouais pas et puis je trouvais que c'était pas mal et j'ai vu à la radio j'ai vu à la télé une émission d'Arte qui s'appelle les pirates de l'utopie où c'était un truc sur les pirates et puis il racontait que c'est la première fois qu'il y avait une sécurité sociale parce que avant de partager le butin en part égale il retirait si quelqu'un avait perdu un bras ou un œil il payait d'abord celui-là ah bon ? donc c'est la première forme de sécurité sociale qu'on a vu dans l'histoire donc j'étais là oui en plus il y avait le drapeau noir les pirates et dans le fond il y a un gars qui jouait l'accordéon avec des chants de marins quoi bon le lendemain je suis foncé au discobus et à l'époque c'était le discobus est-ce que tu as des chants de marins ? il m'a donné je me suis retrouvé 4000 chansons de chants de marins d'un peu partout et ce qui est curieux quand même c'est que vous faites des chants de marins mais dans la marine luxembourgeoise à mon avis il ne doit pas y avoir beaucoup de porte-avions ni de croiseurs et ici à Vireton j'ai regardé et si on ne voyait pas je ne sais pas moi un paquebot qui passait on ne voit rien donc vous êtes plutôt des marins d'eau douce oui c'est ça nous en fait le délire du marin c'est plutôt le marin des bandes dessinées quoi moi quand j'ai entendu certains de tes clips certaines de vos chansons ma femme me disait qu'est-ce que tu aurais j'ai dit écoute on dirait vraiment du Gilles Vigneault ah oui c'est marrant ça c'est gentil mais non c'est comme une référence Gilles Vigneault quoi oui oui Gilles Vigneault mais en mieux oui enfin Gilles Vigneault ah non je ne dirais pas ça pourquoi en mieux non ça me faisait penser à ça c'est la même ambiance le même abattage je veux bien une bière les gars je vois que vous vous emmenez de l'arrière ben on va les montrer ils sont jusqu'à on va les séparer nous hein bonjour bonjour à tous et toutes et toutes est-ce que tu veux ? bah oui je te fais allez alors à tous la plus belle la plus jolie Requinousse et si je Bank du Fin Brousse jamais je ne l'ai en pousse est-ce que vous comme à la rousse une sourire Requinousse les sacs a pas beaucoup gonfous un gel n'amplissement Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour Raphaël ! Bonjour ! Alors tu fais partie du groupe crétonnaire, tu es le flibustier ? Non ! T'es quoi alors ? Le boucanier ? Pas le boucanier non plus ! Le mousse ? Ah oui, exact ! Le mousse ! Enfin, avec la mousse et le mousse, un couple qui fonctionne assez bien. Le capitaine ou l'amiral, je ne sais pas si c'est le contre-amiral ou le flibustier, il a dit une chose qui me semble intéressante. Il m'a dit, bon, un groupe, il faut des dates, il faut que les gens puissent travailler. Parce que tout le problème des groupes, c'est qu'il y a un type qui s'en va, un autre qui arrive, etc. On n'a pas ces dates et c'est une sorte de cercle vicieux. Si tu n'as pas de date, les gens ne viennent plus. Si les gens ne viennent plus, tu n'as pas de date et ainsi de suite. Comment est-ce que vous réglez ce problème-là ? On a eu la chance, en tout cas jusqu'ici, d'avoir assez bien de dates, même sans actualité. Chaque fois qu'on avait notre éditeur au téléphone, il me dit, vous n'avez pas eu d'actualité, vous avez quand même 15 dates cette année, c'est fou ça. Et donc, on n'a jamais vraiment eu ce problème de date fondamentale, même si on aimerait bien toujours jouer plus. Notre objectif, c'est quand même une trentaine de dates par an, ce serait quand même bien. En fait, ce qui vous manque, c'est un gros tube. Il y a eu le petit orval, mais sinon le gros tube qui marche une fois et puis alors ? Le problème des gros tubes, c'est que ce n'est pas nous qui décidons ça, ce n'est pas non plus les gens qui décident ça. C'est à un moment donné, ça rentre en radio, ça passe et c'est ça qui fait les tubes maintenant. Ce n'est plus les gens qui trouvent que les morceaux sont chouettes et qu'ils se les passent et qu'ils se les écoutent. C'est maintenant, les gens, ils écoutent ce qu'on leur passe. C'est moins le cas avec Spotify et toutes ces plateformes où les gens peuvent aller piocher. Mais quand même, on est toujours dirigé vers la chose que tout le monde écoute ou ce que les radios proposent. Et donc finalement, pour faire un tube, il faut un énorme coup de bol de quelqu'un qui dit « moi, je vais vous passer ». Mais ce qu'il y a, moi c'est mon impression, c'est que vous êtes des vrais musiciens, vous êtes des vrais showmen. Et moi, je ne vous connaissais pas du tout. Et puis j'ai un ami du coin qui fait une web télé ici à Bastogne que vous connaissez, qui s'appelle Nicolas. Il m'a dit « tu devrais, il me faut les écouter ». Donc j'ai pris la peine d'aller chercher sur YouTube et d'écouter une fois Crétonner. Et je me suis dit « merde alors, merde ». Tu comprends ? Oui, oui, très bien. Oui, mais je vais dire. Je me dis « merde » chaque fois aussi. C'est dommage, il y a quelque chose qui ne va pas là. Pas de femmes dans votre groupe ? Les femmes à bord, ça porte malheur. C'est une vieille croyance de marins. En fait, on n'a jamais essayé, on n'a jamais eu l'occasion. Mais je pense que la pauvre, la pauvre, franchement, je ne voudrais pas être à sa place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Laurent Dumortier n'est pas seulement le big boss des éditions Chloé Délis. C'est également un poète et un ovéliste dans la particularité d'écrire des histoires courtes, voire très courtes, d'une, deux, voire trois pages. Généralement, très semblables. Un portrait qu'il était grand temps de faire et de vous présenter puisqu'il s'agit d'un membre fondateur d'AQI TV, trop discret sans doute, mais pourtant bien présent. Une interview de Martine Délis-Nath. Salut ! L'équipe de Chloé Délis est heureuse de recevoir aujourd'hui Laurent Dumortier. C'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui parce que ça fait déjà longtemps qu'on ne s'est plus vu. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir faire le tour d'horizon du diable de bonhomme que vous êtes. Alors si je parle du diable de bonhomme, c'est parce que vous avez beaucoup de facettes. Et il y en a deux qui m'intéressent particulièrement aujourd'hui. C'est le côté romancier-nouvelliste et poète. Est-ce que l'on est poète ? Est-ce que l'on est romancier ? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît à un certain moment ? En fait, je pense que c'est plusieurs facettes de l'écriture, où la façon d'écrire est différente, les thèmes abordés sont différents. Mais je pense qu'il y a vraiment l'équilibre entre à la fois roman-nouvelle et poésie. Ce serait difficile de pouvoir choisir entre les trois. Et quelle est votre facette qui vous plaît le plus ? C'est difficile de répondre parce que c'est vraiment des... Par exemple, tout ce qui est roman-nouvelle, c'est vraiment dans le fantastique, l'horreur, etc. La poésie, c'est beaucoup plus intimiste. Donc c'est vraiment des facettes qui sont très différentes et à la fois complémentaires. Alors, une de vos caractéristiques, à part le roman, c'est surtout la nouvelliste. Mais pour pouvoir inventer des histoires, il faut les trouver. Alors, où les trouvez-vous ? Dans votre milieu professionnel, qui est celui de la justice, ou bien dans votre vécu ? Mais essentiellement, au niveau de tout ce qui est roman-nouvelle, les idées viennent des cauchemars que je fais. Et donc là, il y a beaucoup de matière à exploiter. Pour la poésie, c'est plus un élément qui va m'interpeller, me surprendre. Et donc c'est par rapport à ça que le texte va se construire. À quel moment vous écrivez ? La nuit ? Le jour ? Ça dépend. Si, par exemple, au niveau de tout ce qui est roman-nouvelle, c'est plus une autodiscipline dans le sens où c'est vraiment un moment où je sais que je vais avoir un bon laps de temps pour pouvoir écrire, au calme, etc. Vous allez être tranquille ? Oui, je vais être tranquille. Au niveau de la poésie, c'est l'idée qui me vient soit, je veux dire, par exemple, en voiture, ça peut être sur l'envers salon d'une foire, ça peut venir comme ça. Et puis donc, je veux dire, les premiers mots, en fait, sont couchés sur le papier un peu épars et puis il y a la construction qui se fait après. Vous vivez avec vos personnages ? Ici, dans le cadre de ma trilogie que je viens de terminer, c'était assez particulier parce que c'était vraiment, comment je vais dire, lorsque j'ai écrit le troisième tome, c'était quelque part repartir en voyage vers cet univers. Et le fait de mettre le point final, c'est dur aussi parce que finalement, on sait que c'est terminé. Vous parlez de trilogie, qu'est-ce qu'on entend exactement ? En fait, c'est un projet, j'ai mis sept ans pour l'écrire. C'est conséquent, quand même. Donc, c'est une trilogie en héroïque fantaisie où il y a un univers complet qui a été créé avec une histoire, différents personnages, différentes cultures. Et donc, c'est vraiment l'exploitation d'un univers complet. Je vais revenir dans l'univers dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous créez une histoire, vous l'aborder, donc vous vivez avec vos personnages. Comment arriver dans la vie de tous les jours à vivre à la fois avec ces personnages noirs, irréels, avec leurs problématiques, je vais dire, et la vie de tous les jours ? Avec femme, enfant, métier ? C'est les allers-retours, en fait. C'est, je veux dire, il y a vraiment l'idée de partir quelque part en voyage ou pas, enfin, en tout cas dans le cas de la trilogie, c'était ce qui se passait, où je partais en fait dans cet univers où, je veux dire, la géographie est différente, le climat est différent, les personnages sont différents, etc. Et donc, on est vraiment dedans, quoi. Et puis, quand j'arrête, je reviens dans le monde du rêve. Donc, il y a vraiment... Et je pense que c'est un peu pareil au niveau de l'écriture où, finalement, l'écriture, c'est partir en voyage. En tout cas, tout ce qui est vraiment en nouvelle, etc., c'est partir en voyage et décrit, en fait, ce qu'on voit. Mais il n'y a pas de difficulté de passer d'un moment à l'autre ? Parce qu'en une seconde, vous passez d'un monde à l'autre. Je crois que la plupart des auteurs ont tous un petit quelque chose de pas tout à fait normal, on va dire. Je suis content, c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Alors, si on revient, on parle de vos livres. Vous faites lire vos textes par quelqu'un ? Au niveau de la poésie, non, parce que mon épouse déteste les textes parce qu'ils sont toujours très sombres, etc. Et au niveau, je veux dire, de tout ce qui est romans nouvelles, là, c'est quelque chose qu'elle aime. Là, au niveau de la poésie, c'est différent parce que le texte, on a les idées, on a les mots qui viennent petit à petit, etc. Mais c'est un processus beaucoup plus long pour arriver à construire un texte. L'exemple qu'un auteur avait pris, c'est, je vais dire, en une heure, il va faire 3-4 pages dans une nouvelle ou un roman, etc. En poésie, il va mettre 3-4 heures pour arriver à avoir 3 lignes. Parce que chaque mot doit vraiment être placé, on va en rechanger, on va en reformuler, retravailler, etc. Et les textes sont très très courts en poésie. Et donc, je veux dire, on reste avec le texte tant qu'il n'est pas fini, je veux dire, il reste accroché. On ne sort pas. Vous ne devenez pas invivable à ce moment-là ? Non, non, ça va. Alors, puisque je suis toujours assez touchée par la poésie et que vous parlez de mots, Si je vous demande un mot, vous me direz ? Dualité Une couleur Noir Une pièce de la maison C'est plus compliqué. La cuisine Un temps, style météo L'hiver Un moment de la journée Le soir Le ciel ou la terre Le ciel Les caprices de la nature Tempête Écriture automatique ou réfléchie Je dirais automatique Un sentiment La solitude Pourquoi ? Parce que même en étant bien entouré, on peut se sentir parfois très seul. Et c'est dans les moments où on ne se sent plus seul que les textes qu'on écrit sont en général les publics. Vous savez, moi j'ai toujours envie de vous comparer à un trou noir. Vous avez pour vous tout votre univers avec les étoiles qui s'entourent, avec vos galaxies qui sont vos connaissances, vos amis, votre vécu. Et ce trou noir aspire un peu tout ce vécu. Calmement, posément, comme vous êtes là. Mais seulement, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? On ne sait rien. De l'autre côté du temps, tout se développe. Toutes ces puissances noires se développent. Vous seriez d'accord avec ça ? Ma personnalité. Depuis quand ? Depuis toujours, je pense. Il y a cette dualité, le côté, je vais dire, plus lumineux et le côté noirceur qui passe à travers les textes. Ça peut être, je vais dire, le côté lumineux, c'est plutôt le côté exubérant, faire la fête, ce genre de choses-là. Mais il y a le côté sombre aussi. C'est vraiment cette dualité qui est... Que vous traînez avec vous partout. Voilà. Alors, il suffit de vous voir assis là pour que je me remémore en même temps une critique de livre que j'avais fait à l'époque et dont il a été question lors d'une autre interview, où j'avais dit « Laurent Dumortier deviendra-t-il un jour adulte ? » Surtout pas. Alors, c'est ce que vous pensez, mais moi je vois ça tout à fait différemment. Et j'ai l'impression, quand on voit un personnage comme vous, assis calmement, avec le vécu, avec la part d'humanité qui est énorme en vous, je crois vraiment qu'il y a une partie de vous inconsciemment qui est devenue adulte. Vous ne pensez pas ? J'espère que non. Je pense, plus simplement, je pense que oui, il y a une partie adulte, mais il reste une partie, je vais dire, ado, avec un âge mental de 7-8 ans. Il y a une même, voilà. Mais oui, il y a une partie adulte quand même, heureusement, sinon ce serait ingérable. Il y a encore une phase du kaléidoscope. Mais oui, je veux dire, la partie adulte, c'est plus la partie responsable. Mais heureusement qu'il y a toute la partie irresponsable, parce que sinon, il y a tout un tas de choses que je n'aurais jamais faites. Parole de poète. Que ce soit même au niveau de l'édition, au niveau de l'écriture, etc., je pense que l'être inconscient, c'est bien aussi pour moi. Parole de poète. Vis caché, vis de procédure, je t'ai attendu comme un rêve sans dessin. J'ai vu la lune rouge, un incendie céleste qui ne s'éteint qu'à la venue du jour. Souvent, j'ai plongé dans des abîmes alcoolisées et enfumé de funestes océans de regrets. J'ai tourné en dérision des couplets et des refrains vestiges d'un passé pas si lointain. J'ai rêvé de me baigner dans des flammes d'un brasier pour oublier les souvenirs échoués sur un rivage glacé. Mais ratures, coupures, fêlures, fractures, toutes s'éclipsent sous ta tessiture. Symphonie d'un amour où vibrent les accords. Sanglots de violons ou cris de délivrance. Qu'importe la musique, elle me met en transe. Un spectacle émouvant, cascade en lettres d'eau. Un spectacle émouvant, cascade en lettres d'eau. Qui résonne soudain, emprisonné à taux. Libérant tous les mots ancrés dans la souffrance. Viens déclore une fleur, éloignant la démence. Une encre qui jaillit, éveille du mot qui dure. Une encre qui jaillit, éveille du mot qui dure. Mélancolique triste, inquiète ou loufoque. Une onde mielleuse, un soupil qui suffoque. C'est la voix du poète. Un écho dans mon cœur, c'est la voix du poète. Un écho dans mon cœur. Je ne peux m'en passer de sévère. Je m'emprègne sans arrêt. Je m'appreuve au réflexe de douceur. Je trouve mon refuge, où sérénité régne. Je trouve mon refuge, où sérénité régne. Mélancolique triste, inquiète ou loufoque. Une onde amielleuse, un soupir qui suffoque C'est la voix du poète, un écho dans mon cœur C'est la voix du poète, un écho dans mon cœur Cela devient presque une litanie, Charles Roy bouge et Karine Lordeguin ne rate pas une occasion de nous le rappeler Elle nous présente aujourd'hui un groupe de comédiens, on peut même dire d'humoristes qui a décidé de lancer un grand funding pour reprendre et rénommer un ancien cinéma de la ville Le Marignan et il proposait des spectacles de cabaret A Charles Roy, on connait déjà Michel Verkamen, Jacques Idruo, Antoine Van Berg et Luigi Di Giovanni Ils font rire toute la vie, il leur en faut peu pour relancer la machine Quelques projecteurs, une table de message, du matériel son, le wifi, un peu de peinture, etc Il s'agit d'un reportage de Karine Lordeguin Karine, aujourd'hui tu es en rose bonbon ? Oui, en rose bonbon, je suis très fleur bleue Bon, ça c'est pour dire que c'est quand même comme d'habitude, grunge quoi Oui, assez, grunge, underground Quoi ? Underground Underground ? On est où ici ? On est sur le boulevard Theroux, à Charleroi bien sûr Je suis très contente parce qu'ici c'était avant le cinéma marignan Moi j'ai de très bons souvenirs du cinéma marignan puisque pendant toutes mes études, je venais passer toutes les après-midi ici au mois de juin Pas à l'école ? Comment dis-tu ? Pas à l'école ? Non, je ne sais pas étudier l'après-midi, donc moi j'étudiais le soir, la nuit, mais l'après-midi je ne savais pas étudier Donc je venais ici au cinéma le marignan Parfois j'étais seule dans la salle, mais ça n'a pas d'importance Dis-moi, le bâtiment n'a pas l'air terrible quand on le voit comme ça pour l'instant Non, mais à l'intérieur, c'est rénové, nos amis, les amis de nos amis verront, c'est très très bien Donc il y a déjà eu du théâtre ici il y a quelques années, ça n'a pas trop bien fonctionné Mais bon maintenant, ça revient marre, il y a une nouvelle programmation avec Cabaret 2000 et ça va cartonner On va rentrer dedans ? Oui, oui, on va rentrer et Jacques-Hydruot va tout nous expliquer Bonjour Jacques-Hydruot Bonjour Nous sommes ici à Charleroi au cinéma Le Marignan Donc avant de parler de la reconversion du cinéma Le Marignan en théâtre On va un peu zoomer sur ta carrière Parce que Jacques-Hydruot, c'est un comédien carolo Mais bon, sa notoriété a dépassé les frontières C'est quand même un gars qui a donné la réplique à Gérard Lanvin Dans Angélique Marquise des Anges Ça, il y a deux ou trois ans Je voudrais préférer Marquise des Anges que enfin, mais enfin bon J'ai parlé également avec, comment c'est, Nora Alzeneder, je crois, c'est un nom un peu spécial Oui voilà, donc on va zoomer sur ta carrière, tu nous dis un peu ce que tu as fait, etc. D'accord, donc la carrière, elle est assez, comment dirais-je, polymorphe Parce qu'il y a le théâtre bien entendu, il y a le vaudeville, il y a les contes aussi Il y a Cabaret 2000, forcément, la troupe qui reprend le Marignan Puis il y a l'opérette que j'ai fait pendant 19 ans La comédie musicale avec Tintin et le Temple du Soleil Ça, c'était en 2002 Ah bon ? T'as fait ça aussi ? Oui, oui, je faisais tournesol Ah, tournesol ! Ah, c'est notre ami Tintin, quelle heureuse surprise ! C'était ma première phrase Je m'en souviendrai, ça m'a marqué à vie Ça s'appelait cinéma Marignan-Vauban C'est ça, au départ c'était le Marignan, puis il y a eu le Vauban Puis Marignan 1, 2, 3, 4, ça a été divisé en plusieurs petites salles Pour accroître le confort et lutter contre l'influence grandissante de la télé Et puis après, les grands complexes cinéma sont arrivés Car Hollywood, à l'époque, près de Ville 2 Et M. Han était propriétaire également de deux bâtiments Et puis l'exploitation a vraiment viré Où les gens allaient plus, où on se parquait facilement En 2000, on a voulu avec quelques comédiens Antoine Vandenberg, Michel Barcamel, Marie-François Stavet à l'époque Et on a créé une troupe de cabaret On a fait un spectacle qui s'appelait Cabaret du Mille Dans la taverne du Trianon Et ça a vraiment cartonné, les gens s'amusaient Enfin, il y avait une ambiance terrible Et puis on s'est dit, on va refaire ça Et alors on l'a fait au Mille-Colonne Donc c'était 100 mètres plus loin Et là aussi, on a cartonné Et après, on a commencé à jouer dans l'intra-ring Dans différentes petites salles Et puis la ruche est venue nous chercher Parce qu'ils ouvraient leurs salles Mais il n'y avait pas de locomotive C'est même pas être prétentieux que de dire ça Mais comme on avait un public avec nous On s'est dit, ce serait intéressant qu'ils viennent chez nous Les conditions étaient chouettes Et donc on s'est dit, pourquoi pas Et on a partagé 9 chouettes saisons avec eux Et on a grandi ensemble Et maintenant, il est arrivé un moment Où on a besoin de jouer plus Parce que notre public a grandi Et malheureusement Heureusement pour la ruche, quelque part Ils ont d'autres programmations qui viennent On ne peut pas mettre tout le monde Nous, on souhaitait jouer un cinquième spectacle On voulait passer à 4 semaines C'est vrai que ça fait beaucoup d'occupation Alors, on a cherché entre temps Et on a eu cette opportunité En rencontrant M. Anne De venir ici au Marignan C'était complètement fermé ici ? Oui, c'était fermé Depuis 2014, il n'y avait plus rien Et refaire la façade Parce que la façade, elle est pour l'instant La façade, ça c'est un autre budget Si on décroche un budget Pour la resabler, la remettre en couleur Oui, mais ça c'est un budget à 5 chiffres C'est dommage Parce que franchement On ne regarde pas la façade Mais si C'est-à-dire qu'on va mettre une enseigne En tout cas, il y a eu un projet d'enseigne Puis il y a un projet d'enseigne Qui sont à l'étude Et en fonction des budgets qu'on aura On fera soit une grande enseigne Ou une plus petite enseigne Tout simplement Donc c'est très chouette Ici, le soir, ça va revivre Grâce à Cabaret 2000 Voilà, donc on va démarrer Avec Silence en coulisses Là, c'est un gros bateau Une super grosse production Il y a 10 comédiens Et un double décor Un décor d'une pièce de Vaudville Traditionnelle Que des comédiens pas très bons Vont répéter Qui ne s'entendent pas très bien Et puis Pas très bons Dans le spectacle Dans l'histoire Dans l'histoire Dans l'histoire, bien entendu Ils vont jouer mal Ils vont jouer mal Mais ils ne s'entendent pas très bien Dans ton cas, c'est naturel peut-être Il y a beaucoup de rivalité Dans ton cas, c'était naturel peut-être, non ? Oui, oui, c'est possible Mais moi, je ne joue pas dans celle-là Donc Non, il faut être à l'accueil Également, on se partage le travail Et on terminera la saison Avec un autre grand classique C'est Marius et Fanny De Marcel Pagnole Donc Les deux pièces Adaptées ou pas En Provençal ? En Provençal, bien sûr Avec la Sainte du Sud On est en train de le travailler Et il y aura certainement Pas mal de choses Comment dire Des activités Des tournois de pétanque Des concours de pastis Ce sera la fête Ce sera la Provence Ici à Charleroi Là, ce sera en mai Juin 2019 Combien de personnes Dans cette salle ? Dans cette salle-ci En version théâtre On peut mettre 240 personnes Voilà Il y a combien de salles Dans le bâtiment ? Deux Enfin, il y en a quatre Mais nous, on n'utilise que deux C'est la plus grande salle C'est la plus grande salle ici Quand vous avez fait Votre crowdfunding Vous avez travaillé Kiss Kiss Bang Bang Qui est une référence Absolument Donc on a créé ça On a lancé ça A fin avril Ça a couru pendant 48 jours Jusqu'au 12 juin Et on a atteint les 20 Notre objectif était de 10 000 euros Et on a atteint les 20 000 C'est terminé à 9h49 À 9h35 On avait 20 105 euros Aujourd'hui ? Aujourd'hui C'est chou Mais les gens qui investissent Dans ce Kiss Kiss Bang Bang Ou dans ce crowdfunding C'est par tranche de 5 euros ? Ça va de 5 euros à 2500 euros Et avec des tranches progressives Bien entendu Et à chaque tranche Vous avez des contreparties correspondantes Ça peut aller du merci De l'autocollant À des places de spectacle Des abonnements À un drink À faire une visite du lieu Privative Une photo de l'équipe signée Enfin voilà C'est très très diversifié Et pour les sociétés Certaines sociétés ont investi Elles ont un panneau 40 x 40 cm À l'entrée du théâtre Une place dans le programme Pour ça Un certain montant Enfin On a essayé de faire Les offres les plus percutantes Et je veux dire Qui ont le désert Ça a fonctionné ? Un théâtre comme celui-ci Ça représente quel budget ? Grosso modo ? En tout cas On sait que pour le faire démarrer En comptant tous les rafraîchissements Etc Ça aussi entre 70 et 90 000 euros On a encore affiné certains postes Mais de tous les devis Projections qu'on a faites C'est cette fourchette-là Est-ce que la ville vous aide ? La ville nous aide Je ne veux pas dire Ville-Ville-Montant Mais en tout cas On a une belle aide de la ville On devrait avoir une aide De la région Hallon également Exceptionnelle En principe une aide du loto Tout ça s'ajoute Mais il y aura également Des fonds propres à investir Parce que ça ne couvrira pas la somme Mais malgré tout Le crowdfunding apporte Une belle bulle d'oxygène Et il y aura Un certain prix Un de nos abonnements Qui commence à entrer Donc on est confiant Parce qu'on a envie Que ça réussisse Je reviens à mon dernier étonnement Parce que moi je trouve ça important Il faut absolument Qu'il y ait une immense enseigne Devant ce bâtiment Qui est gris On y travaille Je vous dis on y travaille Ne t'inquiète pas Cet homme a des idées fixes Non mais c'est important quand même Mais en tout cas Je vous dis on a fait des devis On attend maintenant Le retour via la ville Des projets qu'on va leur proposer On leur dit Si vous voulez ça Aidez-nous Mais bon Je crois qu'on est bien parti quand même Pierre Brenot est bibliothécaire Vireton Gommet Alors autant dire Ardennet Poète Et également un peu éditeur Il a fondé en 1993 Une revue littéraire trimestrienne Traversée Qui est devenue une véritable référence Alors non seulement Par la qualité de l'ouvrage Qui se présente sous la forme D'un petit lieu D'une centaine de pages Qui reprend des auteurs De toute latitude Mais aussi par sa longévité Car il vient de sortir Son 87ème numéro En gros presque Autant de publications Que nous démissions Carine ici Nous sommes en Gôme Nous sommes en plein milieu De la Gôme Et on va vivre Que fait-on ici ? Et bien je suis en train De me le demander Qu'est-ce que je fais ici ? Franchement Qu'est-ce que je fais ici ? Nous avons été interviewer Patrick Brenot Non on va interviewer On va interviewer Patrick Brenot Pour la revue Traversée Au bout du monde Oui c'est au bout du monde D'ailleurs il faut beaucoup Beaucoup traverser Et je ne sais pas Pourquoi tu es venue Me perdre par ici Franchement Mais c'est Vireton Oui c'est Vireton Mais bon Pourquoi vas-tu me laisser ici ? Il va nous l'expliquer Oui 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 Pour quelques instants Patrice Après être éditeur De la revue Traversée Tu es maintenant éditeur Oui Donc à ton actif Actuellement Cinq ou six livres Six livres Six livres C'est depuis Un an et demi Depuis Depuis deux Trois ans Donc ici Le but c'était de pouvoir Outre la revue trimestrielle Publier Publier des recueils Des recueils Soit de nouvelles Soit de poésie Donc là Dès que nous avons lancé Le côté édition Nous avons reçu Des tas de manuscrits Ah ouais Bon et maintenant On va dire Pour publier Deux, trois manuscrits par an Deux, trois recueils par an Là on se maintient quand même À ce rythme là Ce qui n'est déjà pas mal Et bien on reçoit Une centaine de manuscrits Vous voulez plus tirer la voiture Peut-être ? Non, non J'ai pas osé Au départ Tu vas sortir un bouquin Avec quel tirage ? Donc on va aller Sur 150, 200 exemplaires Voilà Voir 250 Et puis Bon Si ce tirage est épuisé On va se lancer Par Par Tranche de 50 À compte éditeur À compte éditeur Oui Tout à fait Vous recevez des subsides Ou pas ? Pour l'édition Jusqu'à présent Non Pour la revue Oui Il y a des subsides Des subsides Qui sont Intéressants Mais qui ne sont pas énormes Tu m'as dit je crois 150 euros par revue C'est ça ? 150 euros par exemplaire de la revue Donc si je sors 4 numéros par an Ça me fait 600 euros De la Fédération Rollins de Bruxelles Et puis bon 2-3 autres subsides Donc on arrive à environ 1500 euros par an Mais il faut dire que Rien qu'en frais d'envoi J'en ai pour plus de 3000 euros par an C'est ça qui tue C'est les frais d'envoi Tout à fait Tout à fait Une centaine d'abonnés Une centaine d'abonnés Tout à fait Et donc on compte à peu près 200 envois Donc c'est-à-dire que Autre la centaine d'abonnés Il y a le service de presse Plus Chaque auteur reçoit un exemplaire de la revue Et puis bon La poésie ça ne rapporte rien La poésie ça ne rapporte rien La poésie c'est C'est ça qui est à l'origine de la littérature De toute littérature Et c'est quelque chose qui est temporel C'est un sacerdoce ? C'est un sacerdoce certainement Oui c'est une vocation Un amour certainement Un amour de l'écriture Un amour des bons mots Et je pense que C'est important On sent Bon même si on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan On a quand même un sentiment d'utilité De se dire Si il y a autant de personnes Qui nous écrivent Qui nous envoient de textes C'est quand même pas mal de personnes Qui écrivent Si on nous lit C'est quand même qu'il y a aussi Des personnes qui sont intéressées Par ce qu'on publie C'est un travail énorme C'est un travail énorme C'est énorme Enfin vous avez eu des reconnaissances Oui montre-le C'est quoi cette reconnaissance ? A quel prix Patrice ? Ici c'est le Godefroy Donc ça représente un Godefroy Godefroy de Bouillon C'est le Godefroy culturel De la province de Luxembourg Qui a été obtenu en 2015 Donc là c'est une consécration Sur le terrain Nous avons eu des prix aussi A Paris Le prix de la presse poétique Le prix de la presse poétique Et le prix du Sénate européen aussi Le prix Cassiopée Cassiopée C'est un Sénate européen D'universitaire En quelque sorte De plusieurs pays Francophones Patrice à Berton Il y a des rencontres annuelles Qui se font Il y a eu un salon l'an dernier Oui je ne dirais pas l'an dernier Voilà deux ans Donc c'est à dire que S'il n'y a pas vraiment Une fréquence particulière C'est vrai que Traverser est demandé Nommément de temps Nous avons invité A plusieurs reprises Une dizaine d'auteurs Au centre culturel Faire des lectures Ici à Vireton Oui Dans l'hôtel de ville Dans les quartes De l'hôtel de ville Donc Et nous avions organisé Aussi un marché de la poésie Où plusieurs éditeurs Était présents Donc Ici Maintenant Nous essayons aussi A chaque Parution de recueil Au moins De les présenter Face au public Avec de temps en temps Présentation de l'un ou l'autre Et bien voilà C'est déjà terminé Et même fini deux fois Puisque c'est la dernière émission De la saison Et que nous ne reprendrons Nos programmes Qu'au mois de septembre Pour rappel Et bien Vous retrouverez Toutes nos séquences Et nos émissions Sur Actu-tv.net Également Sur notre chaîne Youtube Si vous avez Une question Une remarque N'hésitez pas Nous avons un mail Baudouin.boutique At skynet.by Et bien Je vous souhaite Une bonne soirée Et surtout De très 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 Bonnes vacances Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada